... Peut-on que vous, capital administratif de la République du Benin, Située à quelques 13 kilomètres de l'Osonne Atlantique et à une trentaine de kilomètres de Cotonou, la capitale économique est la principale ville du pays. En 1730, le portugais Osarustos de Costos baptisa la ville Poitoniovo à cause de sa ressemblance avec la ville portugaise de Porto. Le fondateur du royaume, le prince Adjate Adbanli, l'appelait Ogonou, l'endrée de la grande maison, tandis que les Yorobas donnèrent à la ville le nom de Adjate, conquise par l'Etherdja. Poitoniovo était à l'époque la capitale et la ville la plus influyante de la République du Daomé, qui changea de nom en 1975 pour devenir Bené. Qui connaît les écrits de Cheikh Mahdou Bamba, il le parcours de son voyage vers le Gabon en 1895 connaît forcément le nom de Daomé. Ici à Porto-Novo, nous avons pu constater qu'effectivement Cheikh Mahdou Bamba fréquentait ces lieux. L'endroit où je me trouve en ce moment, c'est l'ancienne prison au temps des Colons. Donc c'est à cet endroit qu'on gardait les détenus. Ce n'était pas seulement les détenus béninois, mais vous savez, à cette époque, presque tous les bateaux qui transitaient par ici avaient des déportés. Il est arrivé que le bateau passe quelques jours ici au Daomé à l'époque. Et pendant le temps de transit, c'est à ce niveau que se trouvait la prison où on gardait les détenus jusqu'à leur départ. Donc, comme vous le constatez, c'est un endroit qui est actuellement en chantier. Et il est prévu un centre culturel à ce niveau. Donc c'est ici qu'on gardait les détenus à l'époque coloniale. Durant la traversée, si vous prenez l'étape Dakar-Daomé, il s'est passé tellement de choses. Ils ont vu tellement de choses en lui que finalement, on peut dire que c'était plus ou moins assagi les colons. Et il y avait quand même un petit contrat de confiance qui était entre lui. Il savait maintenant quelle était l'importance de cette personne. Ce qui fait qu'il faisait partie des rares personnes qui étaient libres de tout mouvement. Donc, qui quittait le bateau, qui venait à la place Bayol passer ses journées. Cette place est doublement symbolique. C'est la place symbolique du passage du Cheikh Ahmed Mamba à Porto Nouveau, Néris pour le Gabon. C'est aussi la place symbolique du passé colonial de la ville de Porto Nouveau. Puisqu'elle porte le nom d'un ancien gouverneur. Et je pense que c'est pour ça que cette place est encore tenue ici. Mais je pense que quand nous allons assimiler la symbolique de cette place, nous allons faire d'elle ce qu'elle mérite pour que Porto Nouveau rayonne davantage. Là, l'endroit où je me trouve en ce moment, vous voyez la grande statuette qui est derrière moi. C'est la statuette du roi Tofa Ier, le roi de Porto Nouveau. Il est intéressant quand même qu'on se rende à cet endroit parce que ce roi Tofa Ier, c'est lui qui était à l'époque roi de Porto Nouveau au moment où Saint-Ouvaï passait dans cette ville. Mais la période et la durée de son séjour reste indéterminée. Dans ce reportage, nous allons faire un petit tour dans la ville. Moi, je me nomme Ishaou Raïhanat, épouse Lanégan Ismaïl. Vous êtes musulmane ? Je suis musulmane. Amandou Bamba, je sais que c'est un grand célèbre. Il a combattu, il a fait de grands combats. C'est un sénégalais, c'est un célèbre quand même. Donc, c'est quelqu'un qu'on doit valoriser en Afrique. Il ne faut pas blesser les bras. C'est un grand célèbre. Et là, nous sommes à la place Jean Bayol. Mais comment Amand Bamba a vécu ces jours ici ? Nous allons le savoir. Avec quelqu'un qui maîtrise bien cette histoire, il s'appelle Karim Da Silva, qui est un chercheur. J'ai cherché à comprendre et à connaître l'histoire. Et ce que tout ça m'a révélé, c'est que j'ai eu à faire connaître un grand combattant africain. Et je dirais que, surtout lui, c'est un homme d'exception. Un homme d'exception parce que déporté, comme l'ont été beaucoup, il s'est démontré comme un homme invincible. Il n'a pas de fusil, il n'a pas de bombe. Chaque fois qu'on le soumet de rudes épreuves, il en sort toujours avec le sourire. Si bien que, les coulons ont compris qu'ils ont affaire à quelqu'un de très spécial. Ils n'avaient pas cherché à collaborer avec lui. C'est ce qui les a amenés à le ramener à Dakar. Alors qu'ils étaient partis, franchement, pour aller mourir là-bas. D'abord, ils ont laissé leur peau. Ils étaient revenus à Dakar, dans les mêmes conditions. Quand on en prison, ils se sont enritionnés. Mais au lieu de maigrir, ils prennent encore même du poids. Les fonctions compliquent que non. Ils ont affaire à un homme qui n'est pas comme les hommes d'exception. Ils l'ont laissé. Et ça lui a permis, d'abord, de se faire connaître. La population de Dakar, même le connaissait pas. Et si on commençait par de savoir à qui ils ont affaire à quelqu'un qui est différent d'eux. C'est ce que vous tous vous savez aujourd'hui. La France a dit, nous préférons collaborer avec toi. En quoi pouvons-nous compter sur toi? Il faut d'abord compter avec Dieu. A la vie, nous savons. Bon. C'est la France avec des difficultés. La France va se jouer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous nous trouvons dans telle difficulté. Il faut faire ceci et cela. Et quand ils le font, ils réussissent. C'est là où je veux dire que... Les enseignements que nous avons attirés, c'est d'abord le courage. Le courage. Et être droit comme lui, il a été. Il n'a jamais fait vivre. Sans ce jour ici, il a d'abord... Ça a donné de la curiosité. Il était en transit ici. Il n'a fait que prêcher le courage. Alors qu'on pensait qu'il allait les monter contre la France. Non, non, non. Je suis de passer ici. Ceci, c'est mes frères ici. Voilà. Donc, vraiment, je peux vous dire que ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas une erreur. Et j'aime comme ça, nous avons le devoir de la réhabiliter. Et moi, ce qui me concerne ici, je le ferai de ma manière. Et ce n'est pas surprise que vous avez venu découvrir sa photo dans le... Je ne vais pas le dire tout de suite. Le panthéon que nous sommes en train de monter. Si nous revenons un peu sur le passage qu'il a effectué ici, est-ce que nous pouvons savoir exactement la durée, peut-être, et comment il a vécu ? Oui, c'est ce que les gens... C'est ce qui a été raconté de bouche à bouche. Nous ne sommes pas de sa génération. Mais je veux dire, quand il est passé ici, on ne peut pas dire la durée, mais rapport au nouveau ici. On a dit que c'était au bord de la lagune. Bon, c'est que contrairement à ce que les gens attendaient, c'est un homme qui a enseigné le courage. Et amener les gens à être fiers. Et bien sûr, on a toujours évoqué l'homme suprême, Dieu. Ces journées, on les passait humblement au bord de l'eau, à prier. Vous savez, les coulons ne considéraient pas les gens... Ils nous appelaient tous des Mahometans à l'époque, ils ne considéraient pas. Ce qu'ils faisaient, c'était n'importe quoi. Mais quand ils l'ont amené au Gabon, ils l'ont fait enfermer pendant des jours à jeun. Quand ils ouvraient la porte, ils étaient toujours en bonne santé. C'est par là qu'ils les ont embêtés. On le soumet à de rudes épreuves, ils en sortent toujours avec le sourire. C'est ce que moi j'ai trouvé de merveilleux. Et qui nous en a tous ? Surtout nous, musulmans, reconnaître qu'il y a Dieu. Et c'est Dieu qui fait les hommes, et c'est Dieu qui donne le pouvoir à chacun. Le pouvoir qu'il lui a donné. C'est en cela que je vous admire. Si vous essayez à revenir retracer le parcours, et en faire aujourd'hui ce que vous faites, ça franchement, vous honorez l'Afrique. Vous nous honorez. Vous venez de nous décrire un peu Charmotte Bamba, spirituellement comme un homme hors pair. Mais sur le plan, par exemple, la dimension temporelle de cet homme, et son refus de la domination coloniale, qu'est-ce que vous avez à dire ? Son refus de la domination coloniale, il n'est pas armé. Il a désarmé la France, rien que par la culture, sa façon de faire. Il en souvient à des rudes, c'est peu comme je viens de vous le définir. Il sort, il n'insulte pas, il ne maudit pas. Il rigole. Il les a ridiculisés, d'un mot. La non-violence. La non-violence n'existe même pas, oui. Il n'a jamais insulté, il n'a jamais injouillé. Il ne s'est jamais moqué des gens. Pourtant, il a été maltraité. Ah oui, on l'a enfermé là-bas, sans mourir, sans eau. C'est ce qu'on voulait, qu'il perde du poids et puis qu'il finisse par mourir. On l'entraînait des années. Mais chaque fois qu'on pense à eux, on le fait sortir, il est toujours bien. Quand on leur donne de la nourriture, ils mangent le peu. Je veux dire, il est déjà embarrassé, c'est le mot qu'on puisse dire. Je veux dire, c'est un modèle. Mais on ne peut pas nous mesurer à lui, parce que c'est un homme, encore je vous répète, d'exception. Pourtant, il était qualifié par les colonisateurs comme un prisonnier dangereux. Je viens de vous le déviner, le danger, il n'est pas armé. On le trouve dangereux, parce qu'il est résistant. On ne sait pas d'où vient cette résistance. Je veux vous dire que l'effort, si on finit aujourd'hui par reconnaître notre prophète, c'est un parti déjà de ces exemples-là. Ça fait partie des modèles déjà, qui les ont amené à réfléchir, à reconnaître que vraiment, nous appelons des Mahometans, ils ont fini par croire en notre prophète, et reconnaître l'islam. C'est un parti des gens comme lui. Sans des gens comme lui, on serait restés toujours des Mahometans. Ils les ont amenés à comprendre, à philosopher, à étudier, même à faire des recherches, pour s'expliquer ce qu'ils ont découvert en lui et en d'autres. C'est ça qui a amené les Occidentaux à modifier leur position, pour aujourd'hui, accepter notre prophète comme un des prophètes du monde, de l'univers. Il fait partie des gens qui les ont amenés. Non-violence, rien du tout. Il n'a rien du tout pour menacer. Il a seulement son front en tout banné, c'est fini. Quand on le sort, il sort. Quand on l'enferme, on n'a jamais poussé. On a ouvert la porte pour rentrer, il va s'asseoir, on le referme. Il reste dedans. Qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il fait, personne ne sait. Je veux dire, alors, franchement, je salue sa mémoire. Je salue sa mémoire. Et que c'est ça, nous repose en paix. On parle de sa relation avec les habitants. C'est-à-dire les gens qui habitaient cette ville, Porto Nouveau, à l'époque. On nous dit que les femmes venaient souvent le voir et lui donner des cadeaux précieux. Des parfums, par exemple. Quand on dit des femmes, non, c'est la population. La population ici aime déjà les gens qui résistent. On ne comprend pas pourquoi on le fait venir ici. On le met quelque part. On lui interdit l'accès avec la population. La population va vers lui. les conseils qu'il donne aux gens. Les gens découvrent qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui n'était pas comme eux. Donc, les gens venaient lui demander juste la prière de la fatia. Il faisait les gens pas très contents. Alors, donc, un homme comme ça est un homme qui a apporté aux gens la solidarité ici. Il dit que ce sont les femmes, non, c'est la population. La population de Porto Nouveau est essentiellement musulmane et islamique. Ce sont ces talents qui ont valu. D'abord, quand... D'abord, quand... J'ai vu, les Français n'avaient pu lui-même le laisser ici. Ils ont eu peur. Ils pensent qu'ils mènent les gens. Non. Ils ne disent rien du tout aux gens. Ce sont les gens qui allaient vers lui. Les gens allaient vers lui parce qu'on croyait en lui, on avait confiance. Ça, les rapports que faisait le commissaire à l'époque, c'était que c'est top. Si on les laissait sortir, c'est ce qui se crée de se passer. Donc, l'emmener au Gabon, c'est un pays lointain, vous voyez bien. Là où il n'y a aucun contact, où il pourrait se dégoûter et puis mourir. Dans une forêt perdue comme ça ? Dans un pays lointain. Dans un pays lointain. Quand on parle du Gabon d'hier, c'était pas la ville. C'était pas la ville, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Quand on vous parle du Gabon d'hier, c'est amener quelqu'un vraiment dans le... Sous-tit les pressions dans le bled. Et quand on ramène dans le bled, c'est comme si on amène les gens au Amoïdani, casser les pieds. Alors, c'est une condamnation à mort presque. Et quand vous en sortez vivant, c'est réception. On nous a cité comme nom Jean Bayol, qui représentait le pouvoir colonial. Comment il se comportait avec lui ? Ne me parlons pas de Jean Bayol, parlons seulement du Coulon. Le Coulon. Il était sous surveillance ici. Il était sous surveillance. L'assurance veut dire quoi ? Observation. Il n'a pas pu le garder longtemps parce qu'il avait peur. Parce que les gens allaient vers lui. Et ça n'allait que croître, de temps à autre. Autant alors le dégager. Autant alors le dégager. On aurait pu le laisser ici. Mais non, non, non. Ils ont eu peur de son influence. Les gens pensent qu'il allait vers les gens. C'est les gens qui allaient vers lui. C'est le contraire. Il faut corriger. Lui, écoutez, il est entragé. C'était un prisonnier. On ne le laissait pas sortir. Les gens avaient allé vers lui. Ils ont même cherché à l'imiter même. Quand on parle souvent de l'Afrique, les gens parlent par exemple de Saint-Gord, de Aimé César, des gens qui ont défendu la négritude. Et Jean-Maud Bamba, où il se trouve dans cette liste-là? Est-ce que c'est quelqu'un qui a défendu la négritude ou bien c'est quelqu'un qui a dépassé sur le passé même les frontières raciales? Vous voyez, nous avons mis de certaines comparaisons. Lui, il faut le prendre comme des précurseurs. Les gens, si nous avons écouté plus tôt, nous avons pu éviter certains mots. La négritude, bon, c'est encore autre chose. De son enseignement, qu'on a tiré pour en venir à la négritude, il a fallu qu'il y ait des gens qui aient pu résister d'abord et qui aient pu amener les colons à la non-violence, à modifier leur position. Sans quoi? Si c'était violent, on aurait pu lui tirer une balle dans la tête. La non-violence, ça finit par dominer. d'avoir dit qu'évitant de certaines comparaisons. La Senghor, tout ce que vous avez évité, ce sont des gens cultivés. Ils sont allés à l'école, ils ont tout appris. Mais la culture, à lui, il est né peut-être, il est né comme ça. C'est d'où je vous dis que ce sont des gens, j'ai dit, un homme d'exception. C'est différent. on est avec. On est avec. On ne le transmet pas non plus. S'il y a eu des enfants, il ne faut pas attendre que les enfants soient comme lui, du tout. C'est Dieu qui l'a fait comme ça. Ces enfants ne peuvent pas être comme ça. C'est utile, l'enseignement. Cherchez à lui ressembler, c'est tout. Rien d'autre. En vous écoutant, on a l'impression que vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup cet homme. Pourquoi ? Écoutez, dans mes recherches, j'ai cherché à chercher que sa force structurelle était supérieure à la force matérielle des colons. Je vous dis, c'est vous qui le dites, moi j'y crois. lui et certains autres que moi j'ai eu à étudier, il me suis dit, franchement, ce sont nos valeurs, nos valeurs réelles, nos valeurs réelles dans tout le sens du mot. Maintenant, on parle de votre relation personnelle avec J. Ahmad Bamba. Vous connaissez J. Ahmad Bamba, vous connaissez son histoire. Je connais son histoire. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire pour lui ? Est-ce que vous voulez faire pour lui ? Pour garder cette histoire intacte. Ah, écoutez, je l'ai dit tout à l'heure. Je vais l'immortaliser. Comment ? Je suis en train de construire un panthéon. Il sera au panthéon. C'est le moment que je puisse vous dire. Et quand je vais célébrer la journée de J. Ahmad, on va vous inviter, vous serez dans cette journée-là. On parlera de lui, on exposera tout ce qu'on a de lui, vous n'avez pas certaines photos, j'ai certaines photos que vous n'aviez pas. Et on va tout collecter pour en faire quelque chose. Des photos de lui ? Hein ? Des photos de lui ? Des lui, oui, oui. Je continue les recherches. Je continue les recherches. Donc ici, le colonisateur l'a photographié ? Oui, oui, oui. Je l'ai photographié. On peut imaginer sa taille, un homme très maigre. Je ne sais pas comment, un homme très maigre, effilé, il a toujours son machine, tout va, là, c'est la photo d'homme. Je crois que c'est l'essentiel. Votre développement, c'est que nous devons copier nos aînés et tirer des leçons qui ont besoin de bien voulu nous transmettre. Parce que le monde a beaucoup évolué. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, je vous le dis en toute honnêteté, que c'est grâce à leur compréhension de la chose. Donc, je vous demande d'abord d'en être fier et de tout faire pour mériter de lui. Merci. Merci. C'est moi qui vous le dis. Ici, à Porte-Nouveau, nous avons pu constater qu'en réalité, les ennemis de Cheikh Ahmad Bamba voulaient l'éloigner de sa famille, de ses disciples et de son peuple pour l'emprisonner et définitivement dans la solitude le pousser à une mort lente et programmée. Mais hélas, ses ennemis ont échoué car Cheikh Ahmad Bamba est toujours là. Il restera éternellement là par la volonté divine. Il est notre guide.